Ah oui enfants, ça va, ça va, ça va ? Les clous du groupe Kiss sont du retour ! Eh ben oui, après 15 années d'absence, ce groupe maquillé et déguisé revient avec un nouvel album et surtout une tournée spectaculaire attendue partout dans le monde par les fans. Mais qu'est-ce donc que Kiss ? Eh bien pour le savoir, mesdames et messieurs, plongeons dans le grand barnum du rock en compagnie de Franck Vallière. Ah ben qu'est-ce que c'est ? C'est l'effervescence aux Etats-Unis et les fans sont déchaînés. Il faut dire qu'après des années d'absence, le cirque Kiss est de retour. Ce groupe américain a vendu 75 millions de disques dans le monde, principalement grâce à son show à la pein d'air. Le tout appuyé par des bobines de clowns. Eh oui, les Kiss sont de joyeux drilles. Je suis Bill Clinton. Moi c'est Hillary. Et moi je suis leur fille. Côté musique, Kiss c'est du hard rock FM bien basique. Leur plus gros tube, I was made for loving you. L'aventure pour Kiss a commencé dans les années 70 à New York. Ils ont alors une idée de génie, ils décident pour leur concert de se maquiller et de porter des déguisements. Le public accroche vite et les Kiss exploitent le filon. Ils réinvestissent tout dans les effets scéniques. Feu d'artifice à gogo, sur scène on crache du feu ou du sang, c'est selon une surenchère qui fait d'eux des stars. Le petit plus, c'est que personne ne connaît leur vrai visage. Des sommes astronomiques sont d'ailleurs offertes à quiconque les prendra en photo sans maquillage. Un mystère que ces petits malins entretiennent à fond. Ah, c'est les rois de la com'. Ils ont été les premiers à avoir fabriqué des personnages un petit peu intemporels. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur image, quelque part c'est un peu les forces bleues, forces vertes, forces jaunes qu'on verra dans un feuilleton de dessin animé. La BD va faire un tabac, les Kiss poussant le délire jusqu'à mettre leur propre sang dans l'encre d'imprimerie. Encore plus fort, il y a ensuite un film, Kiss contre les fantômes. En businessman avisé, les Kiss déclinent leur image à l'infini. Thermos, mallettes, poupées, boîtes de maquillage, petites voitures, des centaines d'articles ultra-kitch sont mis sur le marché. Une stratégie qui va permettre de fidéliser les fans. Voilà, plein de choses, des boucles de ceinture qui sont trucs d'époque, des crins rates. Voilà, c'est pas kitsch du tout dans le genre. Mais c'est marrant, des fois qu'il y a un problème avec des capots de Kiss, ça je dis, ça c'est kitsch. Tu sais qu'on pourrait enlever le maquillage, je te parie que si on l'enlevait ça marcherait autant. T'es fou, enlever le maquillage ? Paris tenue, en 82, Kiss enlève le haut. Le maquillage disparaît et le public avec. Les salles se vident, les ventes s'effondrent, car finalement ce que les gens retiennent de Kiss, ce n'est pas forcément la musique. Moi j'ai toujours dit et revendiqué, ce qui primait c'était le look, le maquillage, le costume, le côté théâtral. Aujourd'hui Kiss a compris la leçon et après le trou noir des années 80, ils reviennent avec tout l'attirail qui avait fait leur succès. On parle même d'un jeu vidéo et d'un nouveau film pour l'année prochaine. Nous allons donner aux fans exactement ce qu'ils veulent. Nous sommes de retour pour les fans. Le cirque Kiss est donc de retour avec encore plus d'effets spéciaux, des grosses poupées gonflables et des poupées gonflées. Mais le groupe a-t-il encore une crédibilité ? Actuellement je dirais qu'ils tombent dans un espèce de mouvement de société qui fait que les gens ont envie de rêver, encore une fois, avec le rock. Ce qui est intéressant c'est qu'ils n'ont jamais changé leur fusil d'épaule. Kiss a toujours été Kiss. C'était toujours le côté stage show, on est des extraterrestres. Résultat, Kiss fait aujourd'hui figure de modèle. Robbie Williams les a carrément copiés dans un de ses derniers clips. Et ce n'est pas tout. Les chaussures, le maquillage, l'attitude provoque. Ils sont nombreux aujourd'hui à exploiter le créneau clown du rock. Mais rien ne remplace l'original. Avec une bonne couche de maquillage pour cacher les rides, les cinquantenaires de Kiss sont donc de retour. Même si leur album ne vend pas des masses, la tournée des vieux clowns reste l'événement de l'année aux Etats-Unis. Dernière trouvaille du groupe, un clip en 3D. Alors les fans, vous en pensez quoi de cette QV 98 ? Applaudissements Applaudissements Applaudissements